salut à vous donc dans cette vidéo on va parler du panneau solaire et aussi de comment reboucher une vitre sur un camping-car donc là c'est la première phase alors je voulais pas procéder comme ça vous verrez dans la vidéo mais ça c'est fait comme ça donc là on va parler du solaire je vous montre tout ça c'est ça du coup on commence par le le panneau solaire vous avez vu j'ai accroché fourchette donc oui le panneau solaire alors l'étiquette elle est juste là c'est un aléo de 300 watts donc il est assez grand de souvenirs ça doit être un 1,70 un truc comme ça par un mètre environ donc moi sur la partie haute là bas c'était pas possible de le mettre et du coup du coup la seule solution c'était de le mettre sur la galerie et par contre ça me bouchait un petit peu mes lanterneaux donc voilà c'était un des soucis mais au moins il est sur élevé ça ventile super bien en dessous et voilà et en un an ça n'a pas bougé vous voyez bon j'aurais peut-être un petit coup d'anti rouille à remettre alors là il déborde un petit ça déborde un petit peu parce qu'en fait il y a mon porte-moto qui va être juste là derrière et donc j'ai gardé un point pour pour faire un ancrage pour sangler du coup donc rien n'a bougé un toujours toutes les vices tout ce que j'ai mis tu aurais franchement rien du tout n'a bougé donc là le panneau il est un petit peu sale c'est pareil donc pour laver un panneau juste à l'eau juste à l'eau ça suffit vous mouillez bien et puis vous passez un petit coup d'éponge derrière et puis voilà pareil pour le déneigé pas de dégivrant ou autre produit un petit coup de raclette et puis de l'eau si vous avez ou mais voilà ne n'allez pas casser la glace qui a dessus avec avec quelque chose vous pourrez risquer d'endommager votre panneau alors ben si c'est à refaire maintenant il ya les nouvelles technologies lg sur les panneaux lg qui est arrivé qui fait 315 watts je crois et qui sont un peu plus performant que celui ci alors si c'est à refaire ben peut-être que oui je prendrai le lg mais mais déjà avec celui là franchement on en est super 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 content donc donc voilà donc si c'est si vous avez le budget ben prenez le la gamme lg en panneau solaire la nouvelle gamme parce que franchement ils ont l'air ils ont l'air vraiment top je reviens avant on passe au régulateur donc oui mes brides sont mises à l'envers là bas aussi et en fait c'est vraiment pour éviter de de se les faire dévisser trop vite au moins une boulonnaise elle passe pas ici faut tout dévisser c'est hyper long c'est des écrous freins ça se dévise pas comme ça et donc voilà ça retarde ça empêchera pas de se le faire voler mais au moins ça ça va retarder et puis oui j'ai donc que je l'ai fixé comme ça parce que ben avec la galerie les supports les supports d'origine ça ne va pas donc voilà c'est fixé comme ça donc là les panneaux ils sont ouverts un petit peu et au moins ça ventile et ça ne touche pas ensuite on va passer au régulateur bon voilà donc la descente du panneau arrive ici et ensuite on est au régulateur donc lui toujours voilà en Victron Energy en bluetooth et donc au moins je peux le contrôler avec mon téléphone donc bah franchement c'est parfait il n'y a rien à redire là dessus il est vraiment impeccable j'ai aucun souci de connexion en bluetooth ou autre franchement c'est le top donc on sait ce que produit le panneau en temps réel et puis voilà on sait combien on consomme enfin voilà c'est vraiment c'est vraiment le la base du régulateur pour moi donc franchement ce modèle là en bluetooth c'est ouais c'est ce qu'il ya de mieux enfin c'est pas forcément ce qu'il ya de mieux mais c'est c'est ce qu'il ya de mieux en termes de base de sur le solaire en fait après forcément il ya des modèles qui sont encore plus puissants plus performant suivant suivant votre vos panneaux solaires donc là moi avec mon panneau solaire c'est celui là qui me fallait qui est un 100 volts 30 ampères donc lui en fait il est un régulateur donc il régule l'électricité qui arrive du panneau suivant le soleil elle n'arrive pas forcément la même force au même à la même puissance on va dire et donc lui il régule pour envoyer ensuite à la batterie je vais vous filmer la batterie même si on voit pas grand chose je vais vous la filmer hop voilà donc la batterie est là c'est une vitron pareil gel donc à des charges lentes 130 ampères donc au sport d'hiver on n'a pas réussi à en venir à bout donc j'en suis super content par contre si c'est à refaire je prendrais peut-être un peu plus gros pour pour avoir de la marge là où au pire au sport d'hiver on l'a vidé de je suis plus 15 ou 20% je crois donc voyez on avait encore vraiment de la marge mais mais suivant ce que ce que vous avez en équipement et tout ça là on a eu de la chance parce que après de la chance je sais pas parce qu'il y a eu quelques jours de soleil donc en fait tous les jours tous les jours ça nous a maintenu notre charge presque à 100% le soir l'arrivée le soir notre batterie était chargée donc bah on avait le chauffage un qui était qui était là donc lui bas c'est lui qui qui prenait le plus de consommation d'énergie de sur la sur la batterie mais franchement ça a été super et voilà donc peut-être que je prendrais un peu plus de 130 ampères et donc je suis en train de faire le montage et je me rends compte que j'ai oublié de dire que si on jouait une batterie plus de plus grosses capacités c'est parce qu'en fait on voulait on voudrait changer ce le frigo par une glaciaire à compression alors celui-là il marche super bien et celui là je peux vous dire si c'est au fond bien qu'elle est au fond ça nous fait de la glace et ça je peux je peux vous garantir nous on met des bouteilles d'eau tout au fond tout vraiment tout au fond et le lendemain elles ressortent elles sont glacées du coup on les met dans le frigo comme ça au moins ils tournent ils tombent vraiment à faible à faible régime mais mais voilà donc tant qu'ils tournent parfaitement et ben et ben le garde mais mais voilà mais j'aimerais trouver une glaciaire à compression alors j'avais été sollicité par une marque qui n'est pas tellement connu mais mais bon je ne sais pas ce que ça pourrait donner parce que parce que je préfère prendre vraiment de la marque d'un coup et voilà donc donc ce sera à voir s'ils me sollicitent ou pas et voilà mais bon toute façon pour l'instant lui il fonctionne super bien bon il fonctionne au gaz mais 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 au moins voilà on a des glaçons l'été peu importe la température même par 40 degrés on a des glaçons donc pour l'apéro c'est le principal 130 ampères allez 200 maxi ou voilà mais c'est la seule chose que changerait c'est ça c'est mais franchement là on en est super content alors je vais vous montrer avec quoi on contrôle notre notre réserve d'énergie donc voilà c'est lui donc lui c'est notre contrôleur c'est lui qui nous dit si notre batterie est pleine vie de ce qui nous reste dedans donc là je sais que il ya 13 volts 55 et voilà et que je suis chargé à 100% donc là peu importe ce que je ce que je vais consommer comme il fait jour c'est c'est le panneau solaire qui va me le produire et je vais pas puiser non dans ma batterie et franchement voilà c'est c'est super franchement ce truc là j'en suis super super content parce que parce que ben on sait en temps réel combien il nous reste dans nos dans nos batteries dans notre réserve d'énergie et si on peut soit démarrer un groupe d'électrogènes si on arrive à court ou alors démarrer le moteur est chargé via le sirix alors ça je vais vous montrer aussi voilà alors le sirix c'est ce petit boîtier là alors c'est en fait lui une fois votre moteur démarrer donc c'est l'alternateur donc l'alternateur qui est voilà qui est ici juste ici sur le sur le c25 il est là j5 c25 donc lui une fois démarrer il envoie de l'énergie à la batterie et une fois que celle ci est pleine et ben lui se déclenche et envoie de l'énergie à la batterie que je vous ai montré derrière et donc voilà une fois moteur démarrer que celle ci est vraiment chargé il se déclenche et il envoie de l'énergie donc ça permet aussi de recharger votre batterie auxiliaire moteur moteur allumé alors c'est pas forcément la super écologique mais voilà ça veut ça permet aussi de recharger votre batterie si vous êtes à l'arrêt après si vous roulez forcément il va la recharger aussi et ça permet vraiment bien compléter si vous faites d'itinérance des trucs comme ça si vous faites vraiment plusieurs voyages que plutôt de stationner à un endroit et puis sans bouger voilà lui il va il va vous produire de l'énergie dès que vous roulez dès que le moteur est allumé que la batterie moteur est rechargée il va vous envoyer l'énergie sur l'autre batterie mais à l'inverse aussi si ma batterie à l'arrière ma batterie qui est rechargée via mon panneau solaire est bien chargée et que celle ci est en manque d'énergie il fait l'effet inverse il va renvoyer de l'énergie dans celle là pour la compléter et ça marche vraiment parce que là même durant l'hiver des fois il avait un petit peu de mal à démarrer et là il a démarré tout le temps nickel batterie chargée à fond donc en même temps ça préserve votre batterie moteur et ça évite que elle se décharge trop profondément alors avec toute mon installation là j'ai aussi un batterie protect alors lui il est là vraiment pour préserver cette batterie là et éviter qu'on la décharge à fond donc voilà on sait jamais on n'a jamais l'oeil dessus mais si elle descend en dessous d'un certain voltage donc ça c'est vous qui le définissez et ben lui se déclenche et du coup il arrête il coupe l'alimentation et ça vous préserve votre batterie et il se redécanche arrivé un certain voltage un certain voltage et voilà et au moins votre batterie ici est toujours préserver parce que c'est vraiment les décharges profondes qui abîmes ce genre de batterie là bon et du coup ben je vous en ai déjà parlé vu l'état de la voyez tout est cassant et du coup on va on va la retirer et puis vous allez voir qu'on va on va pas la remplacer parce que c'est c'est quasi introuvable de cette dimension là et puis j'ai pas envie de remettre un truc d'occasion qui va faire pareil et puis à payer plein pot un truc neuf voilà ça nous sert pas plus que ça cette fenêtre là et puis à la porte à la porte beaucoup de condensation l'hiver du coup on va la supprimer on va mettre une plaque bas comme du dit bon en fait donc je vais vous montrer tout ça j'espère que ça va aller comme je veux et puis on va faire sans vidéo bon alors de l'intérieur bon la voisine n'est pas à poil en train de bronzer c'est bon donc de l'intérieur voilà ça se passe comme ça donc la fenêtre est tenue avec les petites vis avec les petites pattes là donc on va retirer tout ça il y en a deux quatre six huit dix voix enfin il y en a beaucoup on va je vais tout retirer et puis on va essayer j'ai passé déjà un coup de cutter sur le joint sur la fenêtre dehors et puis on va essayer de la pousser allez je retire tout ça c'est parti bon allez je vais couper parce que ça va être chiant à une main mais vous voyez ça va assez vite à faire puis tout le monde sait se servir d'un tournevis allez bon la position n'est pas la meilleure mais j'ai retiré toutes les vis et voilà je suis en train de pousser 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 on voit la tête voilà j'ai senti ça y est ça lâcher jusque là bas maintenant je vais repasser sur le mur et refilmer ça de dehors bon voilà hop du coup c'est pas pourri du tout en dessous c'est propre voilà vous voyez regardez il ya plein d'eau qui coule je sais pas si on voit je sais pas comment elle fait pour se remplir à chaque fois que je bouge le camping car j'ai plein d'eau qui coule bon maintenant on va nettoyer tout ça tout retirer et puis remettre la plaque que j'ai acheté je vais vous la montrer après je vais tout nettoyer bon alors après avoir bien regardé et tout normalement ça se coupe au cutter et puis ça ça se plie mais j'ai pas envie de forcer j'ai déjà essayé de faire un trait au cutter en dessous et de le plier mais mais voilà j'ai pas envie de faire de conneries donc je vais la faire en plusieurs morceaux je vais faire en plusieurs morceaux je vais peut-être la faire en un morceau ici un autre au dessus de la fenêtre là et puis peut-être un autre légèrement ou en deux morceaux mais mais voilà enfin déjà la base pour ce soir ça va être de boucher la fenêtre et puis on verra en dessous si on a le temps de de faire la petite bande et puis faire un joint entre les deux ça pourrait être pas mal je suis en train de faire le montage et je me rends compte que je vous ai même pas expliqué ce que c'était comme comme produit donc c'est comme tu dis bon en fait donc c'est une plaque d'alu une feuille de plastique et une autre plaque d'alu donc c'est dit bon c'est une marque c'est donc c'est un concurrent j'ai acheté ça chez quelqu'un qui fait des panneaux publicitaires et tout ça la petite tania tania est plus toute jeune 1 1 c'est dur la vie ma chérie bon oui et donc j'ai payé 180 euros donc je pensais la faire en un seul tenant en un seul tenant et puis partir d'ici faire l'angle là et puis recouvrir tout l'arrondi pour que c'est vraiment que ça fasse propre et par contre j'ai pas j'ai pas réussi donc donc voilà donc bah pour l'instant c'est fait comme ça et et puis on verra on verra j'ai je suis sûrement habillé faire un liseré en dessous et puis au dessus et puis à écrire peut-être le nom du camping car écrire woody dessus donc ce sera à suivre ce sera à suivre mais mais voilà voilà pour le du coup pour le dit bon et donc oui je suis plus si je viens de dire le prix ou pas mais 80 euros j'ai payé la plaque de 2 mètres par 70 cm en tout cas ce qu'il ya de bien c'est que tous les tasseaux tout est impeccable il ya aucune il ya eu aucune infiltration d'eau donc ça c'est parfait c'est déjà un bon point maintenant ben là il ya déjà la planche que je vais mettre là pour boucher cette partie là mais la base déjà ça va être de boucher dehors et puis de ré isoler entre les deux alors pour ça j'ai du multi couches j'ai un reste de multi couches donc je vais le mettre entre les deux et puis ce sera bien ça ira et voilà bon allez je vais aller couper ma planche je vais aller couper ma planche C'est parti. Tu vas la tenir comme ça et je vais tracer à l'intérieur la fenêtre pour mettre de la colle. C'est pas mal comme ça. Tu bouges toujours pas, je vais percer un petit trou. On a un point de repère pour la rifter et puis c'est bon. On a un point de repère. On a un point de repère. C'est bien plaqué partout. Je vais refaire un joint de colle tout autour. Mais avant je vais faire dehors. Ça sèche le plus vite possible. J'ai retiré le film de l'autre côté. J'ai mis la colle. J'ai fait des ronds pour que ça fasse ventouse. Au moins quand on appuie ça colle bien. Et puis ça permet de bien placer au début sans l'avoir à rifter. Je l'ai rifté, je vais vous montrer ça. Et puis je vais avoir tous les trous de rivet à boucher. Du coup voilà ce que ça donne de dehors. Ça ne me plaît pas trop parce que je voulais bien faire l'arrondi et celui en bas. Mais c'est hyper dur à plier. Comme je n'ai pas le matos et que je n'ai pas envie de péter la plaque d'avoir en racheté une. Bon ça coûte 80 balles mais bon c'est toujours ça. Donc là je vais faire tous les joints tout autour. Et puis boucher tous les trous de rivet. Et puis après je retire le film de protection pour que ça fasse propre. Bon la petite astuce pour lisser un joint. Vous prenez une cartouche vide. Vous la pliez un petit peu. Vous lui donnez un angle. Et puis vous lissez tout le long. Hop. Et voilà. Ça vous fait tout un joint propre. Donc je parle de au-dessus. Et du coup ça fait beaucoup plus propre. Donc là je m'en fous parce que le film on va le retirer. Hop. Mais voilà. Ça permet de retirer tout le surplus. Et ça vous le lisse complètement. Après vous tapez et ça redescend au fond. Et vous continuez. Là je vais essayer de faire sous le... Vraiment vraiment là en dessous. Et puis reboucher le reste de trous dérivés avec ça. Puis après je retire le film. Allez. Bon voilà ce que ça donne. Bon. Ça fait un petit peu... Un petit peu rustine quand même. Mais bon. Avec Hélène on a une idée. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Et mettre ça en valeur finalement. Ça pourrait faire pas mal. Ça pourrait faire pas mal. Bon. Et bien la suite au prochain épisode. Allez. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada